bonsoir tout le monde ou plutôt bonjour c'est pas grave on a parlé de l'historique des qualifications de Sable 82 donc notre équipe nationale de 82 donc on a parlé des qualifs et j'ai essayé de vous montrer qu'à cette époque là il n'y avait pas de pôle, les qualifications étaient plutôt faciles ça veut dire qu'on arrivait normalement et facilement à jouer directement la canne ce soir ou aujourd'hui je vais vous parler de l'historique de la participation algérienne je vais utiliser la capture d'écran pour les éditions de 80, 82, 84, 86 pour ce qui est de 88, 90 et 92 c'est très très récent j'ai presque tout en tête donc là j'en parlerai sans capture d'écran le moyen pour outil il y a la coupe d'Afrique des nations en 1980 au Nigeria d'accord c'était entre le 8 mars et le 22 mars 1980 il y avait 8 pays qualifiés on va vous montrer les groupes elle a joué la finale elle a perdu 3-0 donc voici les pays participants donc il y a l'Egypte, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Guinée, l'Algérie et la fameuse Tanzanie donc là, ce qui nous intéresse c'est le groupe B Winkein, le Jezaïr la Guinée le Ghana et le Maroc donc on va aller directement au groupe B et on va voir les matchs de l'Algérie donc on fait match nul contre le Ghana 0 à 0, premier match le Maroc fait match nul contre la Guinée l'Algérie bat le Maroc fait les arrêts de jeu but de l'Aghzal Beloumi à la 93ème minute le Ghana bat la Guinée donc il y a une option pour le Ghana et l'Algérie le dernier match l'Algérie bat la Guinée 3-2 donc l'Algérie elle menait 3-0 et la Guinée elle est revenue les 10 dernières minutes donc elle a marqué à la 82ème et Flezal et Dieu les buteurs c'est Tej Ben Saoula 12ème et 49ème minute et l'Aghzal Beloumi à la 37ème le Maroc bat le Ghana et le classement il est là donc l'Algérie première le Maroc deuxième le Ghana troisième et la Guinée le Ghana 3 points et la Guinée un seul point les demi-finales le Nigeria qui était le Maroc ou le Cameroumi mais ils ont gagné le Maroc 1-0 devant 70 000 spectateurs ils ont marqué à la 9ème minute et le match était déjà terminé à 10 minutes du début L'Algérie, elle joue l'Egypte Donc l'Egypte menait 2 à 0 Donc l'Egypte marquait Al-Khateb ou Al-Sayyid L'Algérie égalise respectivement grâce à Assad et Ben Melody Donc 55e pénalty de Assad, 62e but de Ben Melody Les tirs au but, l'Algérie n'en rate aucun Et l'Egypte rate 2 pénalty Donc la série se termine par 4 à 2 Pour la 3ème place, le Maroc s'aduse la 3ème place et bat l'Egypte 2 à 0 Facile En finale, l'Algérie perd 3 à 0 Donc on reçoit un but à la 2ème minute Mais elle met ne plus neige Disons que 50 minutes de jeu, le Nigeria gagne sa Coupe d'Afrique On va voir les joueurs qui ont participé à cette finale Comme gardien de but, c'est Mahdi Srebah En défense, vous allez voir Chahban Mersqan, Abdel-Qadr-Hur, Moustapha Khdys, Moustapha Khwissi, Bouzid Mahyouz, Elie Fergani On 10, l'Akhdhar Bel-Lumi, Salah Assad, Tej Ben Saoula et Hussin Bel-Miloudi Tej Ben Saoula et Hussin Bel-Miloudi ont été remplacés par Gmri Erdogan et Rabah Macher L'entraîneur national, c'était Mahdi Nkhalif Et bien sûr, Raikov Donc, le Nigeria a gagné chez lui Vous avez entendu souvent la génération 82 Les Galak, on ne pouvait pas gagner cette Coupe d'Afrique J'ai un amour mal fou, il faut lever le pied, c'est impossible de gagner, etc. Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus C'était une Coupe d'Afrique assez moyenne Donc, on se qualifie, à coup de chouf ou blé, généralement, à la demi-finale On se qualifie grâce au pénalty Tout de suite après, on va passer à la Coupe d'Afrique 82 Ils ont joué à 10 Et ils ne pouvaient pas gagner cette Coupe d'Afrique Donc, la Coupe d'Afrique 80 Donc, ces gens qui te disent que nous, on jouait pour les couleurs du pays, pour le drapeau Ils ont levé le pied contre le drapeau Ce n'est pas une attaque Je passe à la deuxième Coupe d'Afrique 82 maintenant Donc là, on est à la compétition 82 Donc, c'est la Coupe d'Afrique 82 On a joué en Libye Et on a eu la quatrième place Les gens te disent qu'ils ne pouvaient pas gagner cette Coupe d'Afrique Ils m'ont qu'on Puisqu'ils ont joué à 10 contre le Ghana Et ils n'ont pas pu se qualifier Donc, on va voir cette Coupe d'Afrique Donc, là, c'est les joueurs sélectionnés Je voudrais juste vous montrer un truc Regardez les joueurs professionnels Il y avait Fouzi Mansouria à Montpellier Il y avait Nourdin Qorichi au Girondin de Bordeaux Il y avait Abdelméjid Bourbou au Stade Lavalois Il y avait Moumous Moustapha Dahlabou au PSG Il y avait Karim Marouk au Tour Fc Djamal Klimseni, le pote Amadjir Ibn Sheik Il jouait au Stade de Reims Le Fariq Daif Finalement Même pendant l'époque de Rabah Amadjir et de Ibn Sheik Des joueurs professionnels à Reims Voulaient venir jouer avec l'équipe d'Afrique 82 Il y a des joueurs T'as l'FLN Un joueur du FLN Et un joueur de la génération T'as les années 80 Il y avait Fouzi Reims Et Jamal Zidane Il jouait à courtrai Alors qu'on jouait au niveau d'Azidane en 82 et en 86 C'est vraiment mal Donc je vous ai parlé des qualifications Mais il y a un tour préliminaire On a joué le premier tour On a joué le premier tour et le deuxième tour On a gagné au match allé le Mali On a gagné 5-1 Par contre on a perdu au retour 3-0 Fils-Jazair On carburait bien Mais on ne pouvait pas gagner aussi en Afrique Ça veut dire qu'il y a beaucoup de similitudes concernant les résultats en Afrique Les gens ont gagné 5 ans en Algérie Ils ont gagné 5 ans en Algérie Ils ont gagné 5 ans en Algérie Ils ont gagné 3-0 en Mali C'est l'histoire Bon Dans le deuxième tour préliminaire On a joué le Coupe d'Afrique Ils ont modifié dans le Burkinawa Mais dans le temps On a gagné 7-0 à l'aller Mais on ne parvient pas à gagner au retour On fait le match nul 1 D'accord ? On a joué le Coupe d'Afrique On a joué le groupe B D'accord ? Donc on joue contre la zombie Et les matchs contre la zombie Toujours qu'un nusrape La bra Tu n'as pas à la zombie chouti Tu n'as pas à la zombie à deux reprises Tu n'as pas à la qualification Bon Dans la compétition africaine 82 Et je pense que tu n'as pas à la zombie La ma chante n'est chez Dakira Dans la qualification Dans la Coupe du Monde L'Allah ou il m'a 82 Il y a 82 Moi-même je vais vérifier Mais je suis sûr qu'on est tombé avec la zombie Et c'était Tej Ben Sahaoula Qui nous a sauvés Et un grand Dred Nusraddine Je pense que c'était en 86 Puisque c'était Serba qui jouait en 82 Donc je pense que c'était Parce que Dred il a fait un grand match Fla zombie Où Tej Ben Sahaoula A marqué un but fantastique aussi Je me rappelle très bien de ce match là Donc l'Algérie Elle gagne son premier match Fla fin du match Marskan Un défenseur qui marque Contre le Nigeria On perd des 1 à 0 Et c'est grâce à Madjer et Assad Qu'on gagne le match Mais on fait un match nul Dans le troisième match On fait un match nul Contre l'Ethiopie 0 à 0 L'Ethiopie Il y a tout le monde Fairek Daïf L'Ethiopie Téni Kandaaf La preuve Le seul point Qu'a eu l'Ethiopie En 82 Faire de la compétition Elle l'a eu avec l'Algérie D'accord ? Ça veut dire Que l'Ethiopie fait du groupe Que l'Ethiopie a eu l'Ethiopie Ou l'Ethiopie Ou l'Algérie C'était qu'en Libye On a joué contre le Ghana En demi-finale à 10 D'accord ? L'Algérie menait 2 à 0 D'accord ? C'était un but de Zidane Et un but de Assad Donc on menait 2 à 0 On se fait rattraper A la 90ème minute Ça veut dire La défense a craqué Vous avez joué à 10 Si vous jouez en défense Ils ont égalisé A la 90ème minute Ou Marcaona 13 minutes Il y a une première mi-temps De prolongation Donc on perd 3 à 2 contre le Ghana Ainsi dit L'Apto à 10 Vous n'avez pas tenu le coup Ça arrive à toutes les équipes Et vous vous êtes fait rejoindre De 2 à 0 Vous perdez à 3 à 2 Donc vous pouvez trouver Les excuses que vous voulez On peut les accepter Il n'y a pas de soucis La courte de l'adam Il y a un rebâche Il y a un khasr Mais Troisième place La zombie Il y a un 1 à 0 Vous perdez 2 à 0 À la troisième place Ça veut dire que la zombie Marcaona en 25 minutes Marcaona 2 but Ou le match comme il Devant 2000 spectateurs Déjà en Libye Il n'y avait pas plus de 5000 spectateurs Donc On ne gagne même pas Une troisième place Ça veut dire que Si vous perdez la demi-finale Parce que vous jouez à 10 Que vous perdez la demi-finale 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 Que vous perdez la zombie Donc Le podium il est là Le Ghana Vainqueur La Libye Deuxième Et la zombie Troisième Donc on a perdu Cette place honorifique Dans le côté On a perdu la coupe du mode 80 La coupe d'Afrique 80 La coupe d'Afrique 82 On va partir A 86 Ça tout de suite Donc on passe à la coupe d'Afrique 1984 Donc pays organisateur C'est la Côte d'Ivoire L'entraîneur Hamid Zouba Donc là on va voir Comme d'habitude Les joueurs qui ont sélectionné Comme d'habitude Il est toujours L'Ordin Kouréchi Au Girondin de Bordeaux Fouzé Monsouré Au Montpellier Tej Ben Saoula Il a finalement Il est parti Tenter une expérience professionnelle Donc il est parti au Havre Et Rabah Madjer pareil Rabah Madjer Il jouait au Racing de Paris Matra Racing Qui était en D2 Donc en D2 Rabah Madjer a été appelé Par Hamid Zouba Madjer qui parle Qui n'aime pas les joueurs de D2 Mais lui il a été appelé Parce qu'il était Alors qu'il était en D2 Et lorsqu'il était sélectionnaire Il ne faisait que ça Il n'appelait que les joueurs de D2 Et même de D3 Il m'aim A Koumchuto Ça c'est la composante Toujours Il jouait deux matchs Donc on ne jouait pas le tour préliminaire Mais on jouait le premier tour Donc on a fait un match Mais On ne gagne pas en Afrique Yannick Toujours 1 Vous allez me dire Béli la qualification était assurée Et bien la même chose Pour notre équipe nationale Ils gagnent 7 à 0 Ils vont en Ethiopie Ils font 3 à 3 D'accord Le second tour L'Algérie contre le Sénégal Donc on bat le Sénégal Le strict minimum 2 à 0 Mais on ne gagne pas au Sénégal Ça veut dire Cette équipe là Ne gagnait pas aussi en Afrique Souvent À part À part quelques exceptions Mais on n'a pas On n'a pas gagné Ni l'Haut-Volta Le Burkina Faso Ni le Bénin Ni le Sénégal Ni le Mali C'est pas moi qui le dit C'est l'histoire qui le dit Donc On tombe dans un groupe Le groupe B Winkein Le Malawi Fariq Baif Le Ghana Et le Nigéria Bon Je pense que c'était la compétition Les qu'on a donné De la main Enfin Donc l'Algérie Pour son premier match Contre le Malawi El Carbure But de Bouiche De Bellumi Et de Fergeni Deuxième match Contre le Ghana Ben Nade Ben Saoula Et le troisième match On fait Un match nul Contre le Nigéria On se classe premier Avec 5 points Le Nigéria Deuxième Donc on est qualifié Avec le Nigéria Donc les Nigéria Finalement Ils étaient bons Ils ont pas Pas gagné leur Coupe d'Afrique En 80 Alors qu'ils avaient Une mauvaise équipe C'est ce qu'on a dit Les brettes Ils ont dit C'est ce qu'on a dit La bouffe C'est ce qu'on a dit La bouffe Dictature Les militaires Levez le pied Mais le Nigéria On n'était pas faible On va voir Les joueurs Les médecins C'est le Coupe d'Afrique C'est ce qu'on a dit Donc on garde Les joueurs Ils ont dit C'est ce qu'on a 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 dit Alors était Hamid Zouba Ben Sheik n'a pas été appelé Il était presque En fin de carrière C'est juste pour ajouter Un truc C'est tout Donc Routi En demi-finale On perd contre le Kramoun Match nul Le match On perd Routi au but Donc nous on marque Deux buts Ils réduisent le score Avec Abdel Ghani Donc on a marqué Donc on a marqué 7 buts Et on a marqué Jusqu'à présent Jusqu'à présent Jusqu'à présent C'est la réalité mes amis C'est la réalité mes amis Et en compétition officielle On n'était pas aussi souverain D'accord On va passer à la Coupe d'Afrique 86. On est en 86. C'est la Coupe d'Afrique des Amis de l'Abbamadjir de l'Ibn-Shir, l'Ibraïs et l'Égyptien Bezef. Donc c'était en Égypte du 7 mars au 21 mars 86. Nous, on était qualifiés à la Coupe du Monde. Et voici les équipes qualifiées. Donc c'était l'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, la Zambie, le Sénégal et la Mozambique. Nous, on est toujours en groupe. Toujours en groupe, le Cameroun, le Maroc et l'Algérie. Donc nous, on est en groupe. Nous avons directement en groupe. Nous avons l'Égypte. L'Égypte, il y avait trois équipes à quatre points. Donc c'est à cause du goal à VH particulier que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, voilà. Nombre de buts. Le Sénégal, il a marqué trois buts alors que la Côte d'Ivoire a marqué quatre buts. Ils étaient plus deux, plus deux. Mais la Côte d'Ivoire passe. Le groupe Tana, premier tour. On fait match nul contre le Maroc, 0 à 0. Donc finalement, on ne bat pas les grosses équipes. Le Cameroun balle à la Zambie, 3 à 2. C'est une grosse Coupe d'Afrique de Roger Mila. On fait des adalables à la Bachta, 0 à 0,90. L'Algérie fait un deuxième match nul contre la Zambie. Donc on n'arrive pas à battre ni le Maroc ni la Zambie. Et le troisième match, on perd contre le Cameroun à 3 à 2. Donc on est disqualifié. Donc, ce n'est pas parce que la CAF était en Égypte qu'on a été éliminé au premier tour. Ce n'est pas parce que l'humidité au Stade ou Adek. Mais on n'arrivait pas à battre. Il fallait battre des équipes pour se qualifier. Donc finalement, le Cameroun et le Maroc qui passent, nous on est avec deux points, deux matchs nuls et une défaite. Sur les quatre Coupes d'Afrique qu'on avait, il n'y a pas de suprématie. On se retrouvait dans une compétition. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe qui participait, qui était comme la dernière vidéo. Et il y avait des équipes meilleures que nous. Le Cameroun bat la Côte d'Ivoire, donc les deux meilleures équipes. Il bat, donc c'était toujours Roger Mila qui marque. Abu Zed, il marque contre le Maroc, il qualifie l'Égypte. Troisième place, la Côte d'Ivoire, la Ben Salah. C'était la Ben Salah, il y avait la Ben Salah, il y avait la Ben Salah. Et il y avait Ben Salah, il y avait la 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 Côte d'Ivoire, et pour la finale, l'Égypte et le Cameroun se neutralisent. Mais l'Égypte, elle gagne au pénalty. L'Égypte, elle gagne au 1er, où le Cameroun, elle gagne au 2er. Elle gagne au canabéique. Elle marquait l'Argentine en 1990, le seul but du match contre Maradona et l'Argentine. Mila avait marqué, Mfede avait marqué, Koundé l'a en 1990 aussi, et Mbida l'a en 1990. Le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique, c'était Roger Mila. Il a marqué 4 buts. Il a marqué 3 buts. Vous avez vu la Coupe d'Afrique 86, Kouté ? On a vu 4 Coupes d'Afrique, toujours pas de supprimatie. Maintenant, on va parler de la Coupe d'Afrique 88. La Coupe d'Afrique 88 s'est jouée au Maroc. Toujours avec 8 équipes, 8 nations. Le Maroc, pays organiseur. Le Maroc et le Zahir. Le Zahir, la Coupe d'Afrique 88 s'est jouée au Maroc. Donc c'était du renouveau parce que le Zahir, c'était dans les années 70. C'était le premier pays qui a participé à une Coupe du Monde. Et ils reviennent 10 ans après. Donc le premier match Tana, on fait un match nul contre la Côte d'Ivoire. Malgré que l'Algérie avait fait un grand match. Il y avait Magère qui n'était pas venue. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne polémique pas là-dessus. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je suis là pour démontrer un truc. Il n'y avait aucune subprimatie. On a tout le temps essayé d'éviter de parler de ça. Mais puisque, par exemple, les gens, ils ne pouvaient pas avec l'Algérie ou l'Algérie, ils ne pouvaient pas avec l'Algérie. Ils ne pouvaient pas avec la Côte d'Afrique. Ils ne pouvaient pas avec la Côte d'Afrique. Ils ne pouvaient pas avec la Côte d'Afrique. Et la Côte d'Algérie n'était pas seul. Ils étaient avec Raikov. Donc, on fait match 1-1 contre la Côte d'Ivoire. On perd contre le Maroc 1-0. Il fallait absolument gagner le dernier match et attendre le résultat bien le Maroc ou la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça s'est passé une seule fois. Il y a eu un tirage au SORIN. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Je me rappelle très très bien de cette Côte d'Algérie. Je me rappelle très très bien je collectionnais tout ça et je me rappelle qu'il y avait eu un tirage au SORIN. Donc, nous, on gagne le Zahir 1-0 but de Kader Ferraoui. Lui, il n'est qu'on a, il est à Montpellier. Il a même fait, il a même à Saint-Etienne. Je pense qu'il a terminé sa carrière à Saint-Etienne. Donc, Ferraoui, il a même à Valderrama dans la Colombie. Il a même fait la Côte d'Europe. J'ai fait la Côte d'Ivoire. C'est une grosse équipe d'accompagnement. Il a même fait la Côte d'Ivoire. Il a même fait la Côte d'Ivoire. Il a même fait la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on gagne le Zahir. Et on se retrouve ex-équipe avec la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Sur tous les plans. Le Zahir, c'est la Côte d'Ivoire. Le même nombre de points, le même nombre de buts inscrits, tout kif-kif. Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le Nigeria mène tout le match. Et Matar égalise avant la fin du match. Il n'y a rien en prolongation. On joue les pénaltys. Il y a une série interminable. Ougoukoum Beloumi a tiré deux fois. Presque tous les joueurs, ils ont tiré deux fois. Beloumi en a marqué son premier pénalty. Mais il en a raté le deuxième. Donc, Okhrjna, en demi-finale. On joue pour une place d'honneur contre le pays organisateur. Qui a été battu par le Cameroun. D'accord ? Ndirou Mouachinul. Ou le pénalty est, on prend la troisième place. Le meilleur buteur de cette compétition-là, c'était l'Hardar Beloumi. Et le meilleur buteur de l'équipe nationale, c'était l'Hardar Beloumi. Après, il y a eu la Coupe d'Afrique 4-20-10. Les maîtres fachaliques, comme on était le pays organisateur. On s'est fait battre par l'Egypte pour les qualifs de Coupe du Monde. Donc, Ndbaqitnag est la Coupe d'Afrique. Donc, ils ont appelé Dharou 3 ou 4 entraîneurs. Dirigés par Kermali. Et Feu Kermali, Allah Rahmou. Et on joue cette Coupe d'Afrique-là. Notre premier match contre le Nigeria, on est bas 5 à 1. Le deuxième match contre l'équipe Esport à l'Egypte. Puisque les Égyptiens vont jouer à l'Egypte. Et on est basé d'Afrique 2 à avoir prêté. On est basé à l'Egypte. Mais on est basé dans le premier tir. Et moi, on range Bilou. Et puis, iPad, Mohamed Hassan ou Dharou Samé. Mais ça va se faire. La fourth time, l'équipe Esport. on fait jouer nos remplaçons aussi et on gagne 2 à 0 et automatiquement on est qualifié pour les demi-finales le troisième match on le gagne aussi contre la côte d'ivoire 3 à 0 qui a vu il y avait un but de chez les filles ou les années un but de qu'est-ce qui a qui a marqué encore je me rappelle pas le troisième but j'ai collé maquard 26 par la camanie je sais pas je sais pas je suis sûr je me rappelle qu'un manier a marqué le deuxième but contre le sénégal bon en demi-finale en termes à sénégal qu'une des romans sénégal on marque un premier but et le sénégal égalise à la surprise générale stade à 5 juifs et c'est une c'est qu'il amène il est la présidente rba il était manager après l'arrêt la fattour qu'il était manager qu'un issue de biaf jouera au madrou car les tracques ça les colère bia il ou il nous qualifie pour pour la finale qu'on joue contre le nigéria le nigéria raconte tout un match très difficile il ya eu un match héroïque de de chérif louisiani de bon madrou n'a pas tourné beaucoup la défense elle a été pas beaucoup inquiété aussi et avec un exploit comme individuel ou djani il reprend de voler une passe directement il le marque et on tient le coup et on rempart de notre coupe d'afrique donc on gagne une coupe d'afrique chez nous on ne la gagne pas en afrique on a eu des circonstances favorables comme tout pays organisateur donc si nous on gagne chez nous à l'âge de brouss baieb me ne khsouluf nigéria ou le ne khsouluf masro ou le ne khsouluf libyen voilà c'était une compétition huit équipes après puisqu'on était pays détenteur de la coupe d'afrique c'est la région du casamance qui se composait pour la première fois de trois équipes c'était bizarre trois nations il y avait deux équipes au lieu de huit donc il fallait absolument vous le savez négocier déjà le premier match donc surprise le premier match on perd 3-0 contre le cameroon à contre la côte d'ivoire d'aroufine à halal d'aroufine à halal il ya eu l'expulsion de ajas à l'ouest mon père 3-0 abdelhamid car malin la rama ou la doukura à l'akhir il a chamboulé à l'équipe donc le deuxième match il enlève osmani d'il kadri il bade de l'galique et il fallait battre le congo pour se qualifier puisque le congo m'achsouluf mal à la côte d'ivoire à l'exemple de l'attaque m'achsouluf donc ils ont fait match nul donc si on bat le congo on passe et le congo c'était pas une fou d'eau de guerre qu'elle ferait d'ailleurs c'est à l'ibnuchir d'ailleurs c'est la bachamadjir qu'elle ferait à l'exemple c'est parce qu'il y avait deux équipes qualifiées que tu trouves le congo donc ça commence mal on encaisse un but et encore après le résultat on rate énormément d'occasion comment le drôme sur goutte d'enfant barra mâle drôme sur barra trop j'ai mal mouhème on arrive à égaliser mais on perd on perd notre qualification abdel hamid karmali décide de démissionner mais il a été soutenu tombe à loulou là rabah madjer fadik après la fin du match il il déclare prendre sa retraite internationale dans quel homme j'arrête je prends j'ai une grande part de responsabilité ça c'est une interview que j'ai trouvé sur un journal très ancien après cette cette débâcle donc c'est il y avait aussi jamal menade etc mohème c'était la dernière année t'as habile 82 t'as la génération t'as 78 jusqu'à 92 donc c'était on a vu la dernière fois comment on se qualifier fait cette édition et donc on a joué moins d'images et je vous ai là je vous ai partagé tous les résultats de notre équipe de 80 à 92 et c'est pas moi qui le dit je le fais pas exprès mais c'est les résultats qui part il y avait aucune suprématie de notre équipe nationale il y avait des équipes meilleurs que nous on est peut-être la quatrième ou cinquième meilleure équipe en afrique mais on ne connaît pas la bouffe et c'est cette équipe là maquette je t'ai pas besoin de l'effet rien à parler les qualifications de la coupe du monde à 82 86 on a arraché nos qualifications à l'extérieur mais en coupe d'afrique ça fait l'arrivée que ce soit les qualifs ont gagné chez nous avec un gros score et on limité les dégâts ailleurs soit on faisait moitié nul soit on était défait peut-être comme l'exemple d'un mali le programme c'est boire n'est ce qu'elle a donc routier maintenant on va passer à autre chose maintenant on va essayer de parler dans une prochaine vidéo je vais vous partager les qualifications d'un en coupe du monde tel j'ai ailleurs l'épée de la boue football ça veut dire m'être mené au style chaque fois qu'on jouait les qualifications a dit qu'on a quatre femmes à coupe du monde venu c'est bien une autre manie c'est le domaine et c'est la psa tarabat c'est la combattre d'accord et vous allez voir aussi que la suprématie n'était pas aussi flagrante que ça et que le système de qualification à l'assad a dit que l'époque était aussi un petit peu facile on a les retours donc ça veut dire que c'est un peu c'est un peu plus difficile parce qu'il ya beaucoup de pays les ramilles aboudruc les qualifs qu'ils ont les moyens mais c'est qu'ils m'ont se beninat tout maninat ou une quête la même chose les gens qui déclaraient forfait pour jouer les qualifs pour une compétition africaine il déclarait aussi forfait pour jouer les qualifs pour les la coupe du monde c'était la même chose côté il n'y avait aucune suprématie jeu on avait de grands joueurs on avait un très beau jeu on n'était pas les seuls et ce que disent les critiques maintenant en 2015 2016 2014 ils ont mis le faire aux al-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-at du pays où on a un pays par exemple les chiens au pays où on a un pays par a Williams pour les marques qui ne meurt USDA ils ont mis la même chose ils font la même chose voilà on a un pays par a d'aider aux marques par a B faut-aider aux marques par a B à B trio à B pages par a B trois sur cela je vais reprendre à tous les commentaires je vais faire une vidéo pour rassembler tous les commentaires les critiques les gens qui me disent majeur ou la blommée ou là où la boucher pouvait jouer dans le plus grand club d'europe ou l'année l'aucun mâton son âge bade mais la bouche la loi elle était valable pour tout le monde il avait des dérogations il ya des joueurs liste à me l'eau ou rachou après leurs vingt-sept ans ça m'a fait ça l'a assad il s'est pas cassé en france pour signer dès que l'ouart il fallait passer par la fédération il fallait avoir vingt-sept ans il fallait avoir une dérogation les gens qui te disent billy l'aïssam ou l'adix mal à l'histoire l'adix mal là c'était une époque c'était une époque l'aïssam ou la boumoudine qui m'a goulant et il faut bien sûr mais bon moudine à taberte mal bien sûr à la mâton mais je d'accord la lapse de clôte les j'ai zé l parce que des dîl et j'en d'accueil ou l'eau boumoudine il a besoin d'un appartement magalou charabou la route il a zéro flé où tout le monde j'espère que j'ai été assez clair. Là, je suis en train de carrément partager avec vous. Je n'invente rien. Alors, n'ayez rien. Comment ça ? Moi aussi, j'ai vu bnéchir dans un stade de football comète. Comète 1967. Je pense qu'on se connaît sur YouTube. Comet, ce pseudo-là me dit un truc. Je pense que je connais un comète. Je suis d'Algérie. Je ne suis pas de centre, je ne suis pas de sud. Je suis d'Azl-Fillem et tout le monde. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi. Salaam.